Nous interrompons votre programme pour un flash info spécial. Le podcast La Mémoire à Rangé sera enregistré en public lors de la convention Chibirouan le 9 ou le 10 septembre. Venez assister à l'enregistrement d'un épisode hors saison en compagnie de Mellectric, Anso, Torak, Foxy, Richult et d'autres invités prestigieux. Vous trouverez plus d'informations sur le site javras.fr et sur le site de la Chibirouan. 1, 2, 3, 4 Bonjour, bonjour et bienvenue, je suis Richult et vous écoutez le tout premier épisode hors saison de La Mémoire à Rangé. Cet épisode est un peu particulier car nous nous enregistrons en public lors du Angers Geekfest. Bonjour tout le monde ! Coucou ! Non, je ne vous ai pas entendu. Bonjour tout le monde ! Ouais ! Parfait ! Mais qu'est-ce que c'est que La Mémoire à Rangé ? C'est un feuilleton en podcast de 10 épisodes dispo sur internet. C'est un sopcast en fait, c'est comme si vous regardiez la plus belle la vie mais en plus absurde. Donc ce feuilleton est à moitié écrit, les trames et les possibilités sont définies mais elles sont découvertes au fur et à mesure de l'intrigue par les acteurs qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Et en comédien, aujourd'hui, nous avons Simon. Bonjour Simon ! Bonjour, bonjour tout le monde ! Comment ça va ? Très bien, ravi d'être là. Je vais te donner ton personnage. Quel est mon personnage ? Je te laisse le lire au public. Simon est Simonin Poiche. Gardien de la paix d'Angers, trop optimiste et ayant une foi incroyable pour l'humanité, il est hyper gentil avec tout le monde et ne voit jamais le mal. Cependant, il a très souvent la poisse. Il continue de faire des erreurs de débutant mais suite à une grosse affaire résolue avec Brio, ses collègues commencent enfin à le respecter. Caractère, dire oui autant que possible. Toujours voir les choses du bon côté même quand il lui tombe un truc dessus. Ok, nous avons à côté de toi Anso. Bonjour Anso ! Bonjour ! Je te passe ton personnage ! Je lis, c'est ça ? Ouais ! Alors, je m'appelle Anna Béline Kedine. Anna Béline est une jeune femme. Alors, c'est Anna Béline Kedine. Ok. Anna Béline. Anna Béline Kedine. Ok. Ah, LinkedIn, d'accord. Voilà, ça marche. Anna Béline est une jeune femme débrouillarde et motivée. Elle fume, elle trouve ça cool. Elle est arrivée récemment dans le commissariat et compte faire ses preuves mais malheureusement, le courant ne passe pas du tout avec Simonin car tout le monde trouve qu'il est cool et classe et elle ne comprend pas du tout pourquoi donc ça l'énerve beaucoup. Une rivalité se crée entre eux deux. Caractère, fume régulièrement une cigarette, elle parle vite quand elle s'énerve ou quand elle a une théorie. Exactement. Est-ce que ton personnage te plaît ? Oui. Ok. Ça a l'air. Et nous avons normalement à côté de toi, Alex-san. Bonjour Alex-san. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez accueillir Alex-san s'il vous plaît ? Alex-san, je te laisse découvrir ton personnage. Avec plaisir. Alors, je vais m'appeler Alexi Nichikudo. Exactement. Du coup. Donc Alexi est un jeune homme prometteur mais excentrique. Il est fan de séries d'animation et plus particulièrement celles avec des armes à feu comme Détective Conan, Lupin 3, City Hunter. Il adore faire des références à ses séries qui mêlent humour et enquête. Faut que je lis aussi la particularité. Il a toujours beaucoup d'objets bizarres dans ses poches et ses manches. Il en sort à tout va en les nommant comme son héros d'animation préféré, l'inspecteur Gadget. Si jamais tu veux utiliser un gadget, puisque ton personnage a des gadgets sur lui, tu devras le nommer et après tu jettes le dé et tu me donnes le résultat. Si c'est un ou deux, il ne marche pas. Si c'est trois ou quatre, bref. Et si c'est cinq ou six, c'est super efficace. Ça, c'est stylé par contre. Ça, c'est stylé. Et malheureusement, nous avons aussi Foxy et Thora qui sont toujours figurants. Bonsoir. D'ailleurs, tu as un très beau t-shirt, Thora. Alors, je remercie C'est Elio qui n'est pas là ici, mais qui m'a fait le t-shirt exprès. C'est très bien. Eh bien, on va lancer la première scène. C'est parti. Simonin est dans son bureau. Il est en train de faire tous les numéros de téléphone d'Angers référencés par son service. Il dérange rapidement des gens lambda en leur demandant s'ils n'ont pas vu récemment une jeune femme. Ils tentent de la décrire maladroitement. Ils donnent des détails, mais c'est hyper générique, genre elle a deux bras. Alors, tu vas passer de deux coups de fil. Le premier, ce sera Thora, le deuxième, ce sera Foxy. D'accord, très bien. Je te laisse faire genre tu composes. Oui, voilà, je compose. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien au département des objets trouvés. Oui, en effet. Oui, alors, j'aimerais savoir si vous avez trouvé une femme. Ça serait une femme d'âge entre guillemets mûr. Elle aurait des cheveux. Possiblement aussi... Monsieur, je vous coupe que vous êtes aux objets trouvés ici. Oui, mais je me suis dit que peut-être que vous êtes un peu plus que les objets trouvés. Non, on ne fait pas ce genre de choses. Je ne sais pas qui vous êtes. Inspecteur Simonin de la police d'Angers. Et ce n'est pas à vous de retrouver les gens disparus ? Justement, j'utilise mon réseau pour essayer de trouver des personnes qui peuvent m'aider. Et je me suis dit que les objets trouvés, vu que vous voyez plein de personnes ou autres, peut-être que vous avez peut-être eu cette information ? Non, alors, je ne vois pas comment je pourrais vous aider. Ici, on a des cartes bancaires, des portefeuilles. Tu rapproches rapidement, Antorak. Bonne journée. Bonne journée. Bon, alors, maintenant... Ah, ça va peut-être ici. Allô ? Oui, bonjour, je suis bien à l'Alt-Carderie. Si c'est pour un sondage, non, ce n'est pas pour moi. Non, 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 inspecteur Simonin. Non, mais de marchage téléphonique, moi, ça m'épuise. Oui, inspecteur Simonin de la police municipale d'Angers. Inspecteur, oui. Oui, inspecteur Simonin. Moi, je suis la reine d'Angleterre. Non, 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 je vous assure, c'est bien. Elle a raccroché. Au revoir. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Le chef l'interrompe et entre en trompe dans son bureau. Il vient réclamer un rapport que Simonin aurait dû lui rendre il y a plusieurs jours et lui ordonne d'arrêter ses recherches personnelles. Il a plus urgent et il en a marre. Il donne l'ordre de ne plus lui parler de cette femme là qu'il cherche depuis tout à l'heure. D'autant plus qu'il a déjà trop de choses à gérer aujourd'hui. Entre les manifs contre la réforme des retraites et la journée porte ouverte pour les enfants au commissariat, il ne sait plus où donner de la tête. D'ailleurs, il doit se farcir son fils Alexis toute la journée. Et donc, le chef rentre maintenant. Simonin ! Oui, chef ? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là encore ? Je suis sur une recherche d'une femme. Vous savez la femme qu'on recherche depuis une semaine ? Laquelle ? Justement celle qui a deux bras et une tête et qui n'est pas ce que j'ai pu trouver. C'est bon, Simonin, je vous connais. Vous faites bien votre travail. Vous le faites comme vous voulez. Voilà, d'accord, ok, d'accord. Vous arrêtez. Vous arrêtez tout de suite. Mais chef, c'est une enquête importante ? C'est une enquête importante qui se déroulera plus tard, dans une autre saison. D'accord. D'accord ? Oui, très bien, chef. J'ai beaucoup de choses à faire. Il y a ces connards de manifestants, là, qui font que de huer. Je ne sais pas pourquoi. Je n'écoute pas les infos. Et puis, je vous avouerai que j'ai mon fils qui est là, Alexis. Et je vous avouerai que ça m'embête un peu. J'en ai portes ouvertes. Vous savez, les nouvelles réformes, tout ça. Je comprends. Ça va avec votre fils ? C'est pas le couteau le plus affûté du monde, mais euh... Ah oui, je comprends. Vous aussi, vous savez ce que c'est qu'un couteau affûté, c'est ça ? Oui, on va dire ça, oui. Simonin, voilà une magnifique occasion de briller aux yeux de son patron. Il propose de s'occuper d'Alexis toute la journée et explique pourquoi il est le meilleur choix pour cette mission. Le chef se laisse convaincre très facilement et part. Chef ? Oui ? J'ai, je pense, une bonne idée. Dites-moi. Eh bien, je pense que je pourrais m'occuper de votre fils aujourd'hui. Comme ça, vous, vous serez libre pour vous occuper des autres affaires très importantes. Les retraites et les manifestants et les papiers et toutes sortes de choses. D'accord, mais la dernière fois que vous vous êtes occupé de quelqu'un, vous vous êtes retrouvé en garde à vue, je vous rappelle. Oui, mais bon, c'est différent. Là, il s'agit d'un enfant et je pense que je m'y connais bien aux enfants. J'ai moi-même une belle collection de peluches chez moi. D'accord, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'ai une belle collection de peluches et je pense que j'essaie y faire avec les enfants. Je sais les captiver avec des histoires et je pense que c'est un très bon choix pour m'occuper de lui. D'accord, mais cachez-moi cette peluche Pikachu, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Ok, bon, bah écoutez, je vais faire rentrer Alexis. Alexis, viens par là. Oui, bonjour. Ah oui, voilà. Donc, Simonin, Alexis, Alexis, Simonin. Bonjour, Alexis. Mon père, il m'a dit que je ne parle pas aux inconnus. Oui, mais là, tu peux lui parler, à lui, ne t'inquiète pas. D'accord. Il a même l'habitude des inconnus. Hé, dis, tu aimes bien les armes ? Oui, parce que moi, je suis un grand fan de Détective Conan, de pas mal de choses. Du coup, j'aime bien les armes. T'en as sur toi ou pas ? Oui, j'ai récupéré mon arme en plus, il n'y a pas longtemps. Depuis que je suis sorti de garde à vue, j'ai le droit d'avoir une arme. Je suis content quand même. Je peux l'essayer ? Ah non. Alors, Alex, parle bien dans le micro. Ah, pardon. On revient. Et je peux quand même avoir une arme ou pas ? Attends, attends. Bon, Alexis, il rentre, donc on l'a fait. Il se présente. Tu te présentes rapidement. Et tu préfères qu'on t'appelle autrement qu'Alexis ? Tu m'improvises ça. D'accord. Ok. Attends, attends, attends. Simonin pense reconnaître la référence, mais il se trompe grossièrement. Ok. Puis, Simonin propose de commencer par lui présenter la salle la plus importante du commissariat. Ok. Bon, écoutez, moi, je vous laisse. Alexis, tu fais tout ce que Simonin te dit, tant que ça te paraît, normal. Ok. Bon, ben, on va voir, papa. Je te ferai un rapport ce soir. Ah oui, d'accord. A tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, ben du coup, je dois venir chez vous ? Ben oui, écoute, on va rester ici pour un premier temps. Je vais m'occuper de toi au commissariat. D'accord. Mais du coup, est-ce que je peux utiliser ton arme ou pas ? On va voir. Dans un premier temps, on va essayer de trouver des petites choses qui vont te plaire. D'accord, Alexis ? Est-ce que t'as déjà arrêté des criminels ? Oui, plusieurs fois. J'ai même sauvé un chat une fois. T'as sauvé un chat ? Oui, dans un arbre, il était monté assez haut, c'était le chat du petit Timmy. Et je suis monté et je l'ai récupéré. Moi, j'ai eu quelques belles éraflures, mais j'ai réussi à le récupérer. C'est pas fou, ça. Moi, même que quand je regarde les dessins animés à la maison, je peux te dire qu'inspecteur gadget, par exemple, il n'aurait même pas besoin de monter aux arbres pour récupérer le chat. Ah oui, je vois, il a le pouvoir de lancer des bouts de feu pour faire tomber les choses des arbres, c'est ça, non ? Si tu veux, je peux te montrer, je peux lancer un gadget. Ah ouais ? Ouais. Alors, je veux que tu me le nommes avant. Pardon ? Tu me le nommes ce gadget. Ah, c'est gadget. Gogo Gadgetto, sauveur de chat. T'as fait combien ? J'ai fait cinq. Oh, parfait. Du coup, quand je l'utilise, il y a des chats qui tombent. C'est incroyable, ce chat a été coincé dans l'arbre depuis une semaine. Même pas besoin d'utiliser mes mains. Je pense qu'on va passer une bonne journée, Alexia. On va bien s'éclater, je brosse. Simonard, il faut que tu lui proposes de partir voir la meilleure salée. Est-ce que ça te dirait d'aller voir la meilleure salle du commissariat ? C'est-à-dire ? C'est laquelle ? Je te parle de la cafétéria. Je pensais plutôt à la prison, moi, après. Ok, on continue. C'est à peu près la même chose, si ce n'est que... Eh ! Eh ! Est-ce qu'on ne ferait pas participer des personnes du public ? Alors, lève la main, Ceux qui aimeraient bien faire une voix en vitesse. Ok, on va prendre un petit peu... Je vais prendre... Ok, donc tu vas te mettre ici. Il y avait qui d'autre ? Je prends trois personnes, c'est pour ça. Non, les zygomatiques, je ne vous prends pas. Master Geek et... Monsieur, allez-y. Ok. Vous venez derrière moi et puis je vous dirai, d'accord ? On continue. Donc, Anso, tu apparaît enfin. Bonjour. Bonjour, Anso. C'est parti. Simonin et Alexis sont assis à une table. Ils sont en train de déjeuner dans la cafétéria du commissariat. Alexis est un peu déçu, mais Simonin relativise et lui dit que pour l'instant, il n'a pas d'enquête et il faut se tenir prêt. Simonin a l'air connu. Deux collègues s'arrêtent pour lui faire signe et lui demandent comment il va. Ils font même les éloges de Simonin auprès d'Alexis. Donc, Master Geek et Mademoiselle, je vais vous demander de venir. Et vous allez faire des éloges de Simonin. Pour vous, c'est le plus beau inspecteur du monde. Ouais, crasse. Bon. Alors, Alexis, il te plaît le repas ? Alors, le repas, il est un peu fade, mais bon. À la maison, maman, elle est très bonne cuisinière. Elle travaille même dans un restaurant, alors j'ai l'habitude. Simona ! Ah, salut ! Salut ! C'est qui, eux ? Je suis hyper ravi de te revoir. C'est incroyable ce que tu as fait la dernière fois. Je te jure, c'est magnifique. Ah bah merci, merci. Et Simonin, c'est incroyable ce mec. Bah t'as fait quoi ? Tu verras ce qu'il fait. Je sais ce qu'il fait, je le vois tout le temps. Enfin, je le vois tout le temps, je lui demande des dédicaces, mais il est toujours tout le temps partout. Et puis là, je profite qu'il soit à la cafétéria. D'ailleurs, je peux avoir un autographe ? C'est un mot grave. Je signe où sur votre arme ? Alors ? Non, on l'a laissé. Tu sais bien qu'on la laisse. Quelqu'un d'autre ? Bah après, si mon chef y passe le décolleté, je vais me faire gronder encore. Donc non, je préfère pas. Sur mon bras, j'ai une place sur mon bras. Sur le bras ? Oui. Le bras gauche ou le bras droit ? T'as un marqueur ? Oui, j'en ai un, attends, tiens. Tu fais des dédicaces, t'es une célébrité ? Bah un petit peu, ouais. C'est ma dernière affaire, là. C'est juste... Alors ? Anna Béline s'assoit à côté d'Alexis, le salue, et lui fait comprendre qu'il est tombé sur le pire flic du commissariat. Elle fait fuir les deux collègues. Alexis ne comprend pas, tout le monde semble l'apprécier. Anna Béline lâche de récents dossiers où Simonin n'a pas brillé, tu m'improvises ça. Et Simonin essaye de trouver des excuses, mais c'est très bancal. Alors du coup, je signe à quel niveau sur le bras ? Par contre, excusez-moi, mais Simonin, tu fais quoi, là ? Bonjour, Anna Béline. Bonjour. Excuse-nous, mais il allait faire une dédicace sur mon bras. Bah pourquoi ? Bah c'est Simonin. Bah ouais, Simonin qui a toujours pas retrouvé la femme qu'il cherche depuis une semaine. Simonin qui est pas en capacité de résoudre des affaires sans être aidé, sans que ça se passe mal, sans que... Enfin, je comprends pas pourquoi... Bah attends, t'es dur, il a quand même fait plein de choses pour nous ici. Ouais, alors... Attends pas plus tard qu'hier, il est venu personnellement après son boulot pour aller m'aider à descendre mon chat. Oui, parce qu'il a mis ton chat dans l'arbre, en fait. Ah, c'est pas exactement la vraie... C'est qu'en fait, j'étais en train de manger des sardines et j'ai glissé, et il y a une sardine qui est tombée, en fait, dans l'arbre, et le chat est monté dans l'arbre. C'est pas exactement ça. C'est bien ce que je dis. Mais j'ai quand même descendu, hein. Ouais, mais c'est toi qui l'as mis. Les deux policiers doivent partir, ils sont un peu gênés. Donc en fait, t'es méchant, et tu fais genre t'es gentil. Non, 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 je fais des affaires très importantes, des affaires qui m'ont rendu connues. Tu es prêt, il est pas méchant, il est juste b. J'étais à ça d'y demander une dédicace. À ça ! La honte ! Un troisième collègue arrive affolé. Apparemment, une poissonnière a subi un vol de sardines millésimées. Simonin se dresse d'un coup, il veut cette affaire. Il a un passif avec les sardines, il doit en parler au chef. Alexis ne comprend pas trop pourquoi cette affaire est importante. Simonin reste vague. Anna Béline s'insurge, cette affaire devait être pour elle. Puis ils courent tous les trois jusqu'au bureau du chef en se poussant. Donc j'ai besoin de la troisième personne. Au secours, au secours, la poissonnière. Au secours, au secours, la poissonnière s'est fait voler toutes ces sardines. Aidez-moi s'il vous plaît. J'arrive. Les sardines ? Oui, toutes les sardines. Je prends l'enquête. Non, tu ne prends pas l'enquête, c'est mon enquête. Si, si, c'est... Écoute, c'est hyper important. Je sens que cette affaire est pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je sens que cette affaire est pour moi. Il faut que je la fasse... Alors, pourquoi ? C'est compliqué. C'est une affaire passée. Alors, je suis désolée, mais je ne suis absolument pas d'accord. Parce qu'à la base, c'était mon enquête. Dès le départ, on avait dit que c'était mon enquête. Et pourquoi exactement, ce serait toi qui prendrais cette enquête ? Écoute, le mieux, c'est qu'on aille parler au chef tout de suite. Je suis en première, non, pousse-toi, pousse-toi. Non, 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 c'est moi. Non, moi, d'abord, première. Poussez-vous, c'est moi qui enquête, de toute façon. Non, c'est... Ah, Alexis, c'est sortant pas toi qui va apprendre le fin. Non, certainement pas. Allez, pousse-toi, là, bordel. Laisse-moi passer. T'es pas galant, franchement. Les dames d'abord, on devrait dire. De toute façon, je suis arrivé en premier, je cours plus vite. Oui, bah, c'est normal. C'est parce que t'es plus petit. Je suis plus malin. Ils arrivent au bureau du chef. Simona et Anna Béline essayent d'expliquer chacun, en même temps, la raison de leur venue. Non, mais parce que c'est moi qui devais avoir l'enquête, normalement. Ah, non, c'est moi. Non, mais c'est moi qui devais avoir l'enquête. Non, mais ça suffit. On avait dit que c'était moi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous foutez, là, tous les deux, dans mon bureau, là ? Il y a une enquête, elle est pour moi. Non, 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 pour moi, c'est... Non, elle est pour moi. Les sardines, chef, les sardines. Non, c'est pas, en fait, c'est pour moi, c'est pour les sardines. C'est mon enquête. Papa, ils se battent pour rien avec mes gadgets, je peux faire mieux qu'eux, de toute façon. C'est vrai, Alexis. Après, est-ce que tu veux qu'on te rappelle ce qui s'est passé avec le chien ? Il s'est passé quoi avec le chien ? Qu'est-ce que t'as fait avec le chien ? Non, toi qui... Ah ! Me renvoie pas à la faute, pour une fois, j'ai rien fait. J'ai lancé un gadget explosif, il l'attrape avec les dents. D'accord. Pauphino, va. Paf, il avait qu'à courir plus vite et le poser avant, quoi. C'est pas faux, en même temps. Écoutez, ça sert à rien de vous énerver. Vous allez y aller tous les deux et puis vous allez montrer à Alexis comment ça se passe. Ça vous va ? Bah, écoute, moi je suis content parce que je suis en charge de l'affaire et puis ça me permettra... Ah non, t'es pas en charge de l'affaire, on est tous les deux en charge de l'affaire. On est en charge de l'affaire et ça me permettra de te faire un peu plus connaître le métier. Tu veux m'apprendre mon métier ? Ou qu'on apprenne à se faire connaissance ? Un peu ? Je vais avoir deux mètres de stage, le niveau, le niveau. On continue et j'ai besoin de Foxy, en plus. Foxy, tu as joué Jacqueline. La poissonnière Jacqueline Renou donne des détails sur le vol. Apparemment, 100 kilos de sardines de la mène, une espèce rare, ont été volées dans son entrepôt. Mais la caméra de sécurité située à l'entrée n'a rien filmé de particulier. Pendant toute cette scène, Alexis compare la situation en chuchotant en fond avec des épisodes d'un animé qu'il a vu. De toute façon, moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans un détective connant et même que la dernière fois, pareil, ils se sont tous embrouillés. C'est moi qui ai trouvé l'affaire, de toute façon. J'ai tout deviné avant tout le monde. Simona, Anna Béline, je vous laisse la poissonnière. Bon, bonjour, madame Renou. Vous avez dit 100 kilos, du coup ? Bonjour. Bonjour, vous avez dit 100 kilos, du coup ? Oui, hélas, madame, hier, je n'ai plus de sardines. Et hier, pourtant, j'en avais encore. OK. 100 kilos de sardines, millésimées. Et elles étaient dans un carton ou ? 100 kilos de sardines, millésimées. Ah non, mais vous ne vous rendez pas compte ? Dans un mélange d'huile et d'aromates, c'est arrachement, c'est les meilleures sardines que vous pouvez trouver sur le marché. Dites, madame, vous êtes sardinière ? On dit poissonnière. Ah d'accord. Et alors, c'était dans quel contenant ? Un carton, deux cartons, trois cartons ? Vous mettez des poissons dans des cartons. Dans des caissons bois ? Ah voilà, on commence à s'y connaître un peu. Voilà, plutôt du cajou en bois, vous mettez une petite couche de glaçons, parce que le produit reste frais. OK, le temps du transport. Et en fait, on ne met pas directement le poisson sur la glace, parce que c'est des sardines millésimées maciérées dans l'huile. Et du coup, c'était un carton ou deux cartons ? C'était, vous savez, les cubes d'un mètre cube, là ? Ah OK. On parle de 100 kilos, hein ? 100 kilos, OK. C'est pas la petite cachette de bourrichedut ? Il va être fort, le monsieur qui les a volés, 100 kilos, quand même. Est-ce que vous avez le numéro du cajou ? Euh, c'est vous le cajou, vous savez. Je ne vous permets pas de me parler comme ça ? Mais c'est pas vous le cajou, c'est votre cajou de sardines qui a disparu. Arrêtez de m'insulter. Il faudrait qu'on parle rapidement des caméras de sécurité. Et du coup, vous avez vu quelque chose dans vos caméras de sécurité ? Bah, euh, ouais, euh, il y avait une ombre, quoi. Une ombre ? C'était assez petit ? Non. Foxy, s'il te plaît, touche pas au câble, tu me fais grésiller. J'aime te faire de l'effet. C'est reparti. T'as vu une ombre ? Vous avez vu une ombre. Oui, je préfère le vous. Ouais, je crois. Bah oui, il y avait une ombre. C'était assez petit, assez furtif. Et puis, euh, je sais pas, c'est comme si la caisse s'était levée d'un coup. Et tout d'un coup, euh, elle est partie. Tout doucement. Anna Béline demande l'accès aux enregistrements. La poissonnière les lui montre. Je veux bien voir les enregistrements. Euh, ouais, d'accord. Bah, vous avez du temps, j'espère. On devrait faire comme dans les films et relever les empreintes, mais bon. Anna Béline éjette le dé, s'il vous plaît, vous comparez. Et vous me dites le résultat au micro. J'ai fait un. Ok. Qui d'autre ? Moi. Six. Ok. Six. Celui qui a un meilleur résultat voit sur la vidéo un chat errant en fond en train de vagabonder. Le vainqueur émet une théorie, c'est possiblement un dresseur de chat-le-voleur. Ah, ah, stop. Là, sur le magnéto, là. Je crois que j'ai vu. Alors, c'est un peu flou. Ça va être un chat. On va dire un chat noir. Peut-être avec une tâche blanche sur le cou. Ah, c'est la petite ombre ? Et bizarrement, il se déplace vers les cajots, mais pas d'un pas de chat. Enfin, pas d'un pas de chat errant. On dirait qu'il sait où il va. C'était vraiment bizarre. Il a avancé vers le cajot, il a senti le cajot, et après, on ne voit plus. Et du coup, c'est celui qui a soulevé le carton à la caisse et qui s'est parlé avec ? Honnêtement, je pense, ça ne m'étonnerait pas, que c'est peut-être un chat qui est dressé. Ah, c'est fort. Un chat qui est dressé à voler les sardines. Le perdant, donc, Annabéline, improvise une autre théorie. Les deux confondent leur vision des choses. Non, mais on a une évidence, là. Ce n'est absolument pas un chat, c'est un fantôme. Un fantôme ? Oui, une ombre, c'est un fantôme sur les images, c'est bien connu. C'est une évidence. Il y a un fantôme qui est accompagné de son chat, qui a décidé de prendre des sardines pour aller les donner ailleurs. Est-ce que ça serait un fantôme de chat ou est-ce que c'est un fantôme dresseur de chat ? C'est un fantôme dresseur, c'est un être humain. Le chat, il ne peut pas porter un talon ? Je ne sais pas. Pour moi, ça serait logique que ce soit un fantôme peut-être dresseur de chat. Oui, je suis en train de te dire pareil. Oui, mais peut-être un fantôme dresseur de chat fantôme. Alexis lance une troisième théorie digne d'un manga. Moi, je pense que ce n'est ni un fantôme, ni un dresseur de chat. C'est forcément la sardinière elle-même qui a fait le coup. On dit qu'on est poissonnière. C'est pareil. Je n'écoute pas le tiot. C'est pareil. Vous n'écoutez même pas les théories des autres. Donc, si vous défendez beaucoup, vous vous défendez mal. Je pense que c'est vous. Finalement, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord avec si peu d'indices. Ils décident d'aller sur les lieux du crime. Alexis demande à ce qu'ils mettent la sirène. Simone accepte, Annabéline s'insurge. Bon, est-ce qu'on peut mettre la sirène, s'il vous plaît ? Non, attends. Enfin, attends. Il faut quand même qu'ils décident de partir. Ah, pardon. C'est quand même fort. Moi, je viens au poste. Je viens me poser pour tes plaintes. Et après, il y a un petit haut, là. On ne sait pas. Il est encore en bouche-culottes. Non, 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 non. Il est insupportable. Écoutez, là... Attends, attends, s'il vous plaît. Alors, Alexis, la sirène, c'est après qu'on ait dit qu'on parte. Vous n'êtes pas au poste, Foxy. Vous êtes à la poissonnerie. Ah. Ah. Écoutez, là, on a besoin de plus de preuves. Du coup, on va aller sur les lieux du crime. Donc, on va aller derrière votre poissonnerie. Et on va aller prendre la voiture et puis on va aller voir. On va aller voir. Ne vous inquiétez pas. Je pense que le mieux, c'est d'aller directement sur les lieux du crime. Si vous réussissez, franchement, je vous offre des sardines de Mélisémé. Ok. Et vous reviendrez tout le temps chez moi après en acheter. Ok. Écoutez, on revient. Allez, on y va. On y va. On peut mettre la sirène dans la voiture ? Sinon, ça ne fait pas vrai. Oui, écoute, si tu veux. On n'a pas le droit à faire. On a 20 mètres, mais si tu veux. Attends, comment ça, oui ? Mais déjà que tu ne vas pas mettre une sirène, il n'y a pas d'urgence. Qu'est-ce que tu fais ? Mais si, c'est pour y faire plaisir. Oui, mais il y a des lois, en fait. On ne voit pas de preuves, on ne voit pas d'indices, on ne voit pas de trucs, on ne voit pas d'armes, on ne voit pas de sirènes. Vous n'êtes pas des vrais policiers. Vous mentez. On va la mettre, on lui fait plaisir. Mais on ne va pas la mettre. Non, on n'a pas la mettre à faire. Mais justement, on n'a que 20 mètres à faire. Vous préférez ça ou que je dise à mon père que vous parlez de fantômes et de voleurs de chats fantômes ? Ok. Petit rappel pour Alex-san. Ne tape pas sur la table, s'il te plaît. Pardon. J'ai tapé sur la table aussi. Pas bien. Moi, je n'ai rien fait. Pardon. Je suis hyperactif, ce n'est pas ma faute. C'est bien, Simonin. Votre patron est fier de vous. C'est l'affaire qui me tend, là. Franchement. Trop de tension. Je suis en train de passer... Qui est le crimier, bon dieu ? J'ai besoin de Thorac, cette fois-ci. Le figurant. L'éternel. L'éternel. Nous sommes... Le micro qui descend de plus en plus. C'est la vieillie, chef. C'est les fantômes. Nous... C'est pas mieux. Nous sommes... Ah putain. Nous sommes près de la baumette, dans l'entrepôt. Une forte odeur agresse les narines des enquêteurs. Ils doivent parler en se pinçant le nez durant cette scène. Annabéline demande à Alexis de prendre en photo les lieux. Elle décrit ce qu'elle voit et ce qui lui semble important pour cette affaire. Alexis. Oui ? Bouge-toi le nez. C'est ce que je suis en train de faire. Parfait. Alors, là c'est toi qui vas prendre les photos, puisque tu t'y connais tant. Ok. Et c'est toi qui vas... Tu vois, regarde là, les petites taches par terre là, d'eau. Tu vas les prendre en photo. Ok. Et puis... Là, la fenêtre cassée, tu vas la prendre en photo. C'est fait. Là, au fond... L'empreinte sur le sol de chaussures, tu vas la prendre en photo. C'est fait. Et puis... Non. Simonin, toi, on ne va pas te prendre en photo. Arrête Alexis, ça suffit. Elle est bien celle-là. Tu m'as dit de tout prendre en photo. Non, pas Simonin. C'est peut-être une preuve. Ça suffit. Oh, regardez le chat ! Ils fouillent et observent différentes choses dans l'entrepôt. À chaque fois, ils émettent des hypothèses. Donc, par rapport à tout ce que tu as dit, tu essayes de faire un petit truc, un petit globilgoulia de tout ça. Ok. Donc, si on fait une reconstitution... Ça sort le poisson, déjà. Merci pour cette intervention extrêmement pertinente. Du coup, il a cassé la vitre pour rentrer à l'intérieur. Et puis, il a marché jusqu'à la caisse. Et puis, il a pris la caisse. C'est pour ça qu'il y a l'empreinte là par terre avec les chaussures. Et puis, comme il y avait de la glace dedans, il y a de l'eau qu'à couler. Et c'est pour ça qu'il y a de l'eau là par terre. C'est de la graisse de poinçon, je pense. C'est quoi ? De la graisse de poinçon. Enfin, poinçon. C'est pas facile à dire. De la sardine, plutôt. La graisse de quoi ? De la sardine. Ah. Un homme bougon arrive. Il leur demande ce qu'ils font là. C'est un entrepôt uniquement pour les professionnels ici. Il demande à l'homme... Il demande à l'homme décrit... Il ressemble à l'homme décrit par la poissonnière. Alexis s'enflamme et dit qu'il vienne l'arrêter. Simonin le calme et lui explique que ça marche pas comme ça. Donc, Thorac, tu arrives. Je peux savoir ce que vous faites là ? C'est plutôt un dos de vous poser cette question. On vous arrête ! Bah, euh... C'est un entrepôt privé ici. Vous n'avez rien à faire ici. Et surtout pas les enfants. Alors déjà, je ne suis pas un enfant. Parce que si je suis là, c'est que je suis qualifié pour être là aussi. Et... Ce n'est pas privé vu qu'on est aussi là. C'est qu'on a pu rentrer. Et on vous arrête ! Oui, écoute Alexis. Voilà. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi ? Il faut se présenter. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. On vous dit bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bon, vous m'expliquez ce que vous faites là. J'ai du travail, moi. Bon, là, il ne répond pas. Ce n'est pas grave. Après, on se présente. Bon, inspecteur Simona de la police municipale d'Angers. À toi. Inspecteur Alexis de Angers aussi. En stage. En stage. Mais ça ne m'empêchera pas de vous arrêter tout à l'heure. Oui. À chaque chose en son temps. Voilà. Anna Béline se renseigne à son sujet. Apparemment, c'est un concurrent direct et jaloux de la poissonnière. Cependant, il nie rapidement toute implication dans le vol de sardines. De plus, il indique que lui aussi a été volé. Simona demande à Alexis de prendre des notes pendant sa déclaration. Alexis les coupe régulièrement pour les faire répéter car il mélange les informations avec son imagination. Alors du coup, vous êtes qui vous ? Moi, je m'appelle Joël. Ok. Et je travaille la poissonnerie juste à côté là. Ah, celle de la dame ? Celle de Jacqueline ? Attendez, je prends des notes. Ah non, non, moi je suis à côté. À côté de Jacqueline ? À côté de Jacqueline, mais nos entrepôts sont juste à côté. Ok. Nos entrepôts à côté. D'accord. Et vous vous fournez ici au même endroit ? Euh, bah oui, vous savez, il n'y a pas beaucoup de... Beaucoup de pêcheurs à la sardine dans la mène, donc... Et vous aimez beaucoup Jacqueline ? Avec six minutes. Disons que si elle faisait pas des prix aussi déloyaux, on pourrait s'arranger, mais bon, vous savez ce que c'est les affaires. Vous avez dit déloyale, pourquoi ? À propos de votre amitié, votre relation ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît dans cette relation ? Est-ce que c'est une preuve de votre culpabilité ? Attends, laisse-le répondre en fait. On vend la même chose. Évidemment qu'on est concurrents. Qu'est-ce que vous imaginez ? Est-ce que vous avez eu des pertes, vous aussi ? Bah, maintenant que vous le dites, ouais, j'ai été volé l'année dernière. Ah, est-ce que vous pouvez en dire plus ? Tu notes, Alexis, hein ? Je note tout. Oui, tout, tout, tout. Je note tout. J'ai toute une cargaison de sardines qui est disparue. Il y avait combien de caisses dans la cargaison qui est disparue ? 39. 39, d'accord. Mais du coup, vous et votre concurrente, dont vous êtes terriblement jaloux, c'est ça en fait ? Vous êtes jaloux d'elle ? Bah, on est en concurrence, c'est tout. Il n'y a pas... Pourquoi je serais jaloux ? Je ne sais pas, je demande. Oui, ok, elle vend un peu plus que moi, mais bon, c'est... Ouais, ok, elle vend un peu plus que moi. Mais vous dites qu'elle est déloyale ? Est-ce que je dois marquer qu'il a le seum ou pas ? Ouais, ouais, je pense que c'est de votre idée, ouais. Ouais, tu... Oui, je pense que tu peux... On va rédiger ça autrement pour le chef. Et vend à des prix tellement bas, je ne peux pas m'aligner, c'est pas possible, sinon je vais faire ma boutique. Ok, ok, d'accord. L'homme s'en va et Simona continue de fouiller, mais deux ne trouvent rien, sauf... Tu m'improvises ça. Annabéline observe l'extérieur, elle remarque quelque chose d'étrange. Tu m'improvises ça aussi ? Alexis en a l'art, il s'ennuie, il veut de l'action et demande s'il peut prendre une de leurs armes. Les deux autres refusent, Alexis n'est pas content. Bon, écoutez, on a pris votre déposition, voilà. On va continuer de fouiller au niveau de ce hangar. Ouais, c'est ça, faites ça, laissez-moi tranquille. Écoutez, bonne journée, monsieur. Bonne journée, Alexis. Bonne journée, monsieur. Bon, alors... Il n'y a pas grand-chose par ici. Et moi, est-ce que je peux utiliser votre arme ? Non, 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 non. Tu n'en pas ? Déjà, on cherche des preuves. Regarde un peu tout ce qu'il y a autour de toi et regarde s'il n'y a pas quelque chose. Imagine s'il y a un méchant qui arrive là, là. Je fais comment ? Bah, s'il y a un méchant qui arrive là, tu vas te cacher dans la boîte de sardines. Parce qu'un voleur de sardines, c'est forcément un méchant violent, violent, sale, sale. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, dans ce cas-là, regarde, tu te caches derrière là-bas et tu nous laisses chercher. Ok. D'accord. C'est peut-être furtif. Voilà, tu te caches furtivement. Non, non, lâche le poisson, s'il te plaît, tu n'as pas besoin du poisson. Oh, oui, après. Bref, hein. Attends, attends. Est-ce qu'il y a un poisson que je vois là-bas ? Fais voir ce que ça t'a pris, le poisson que t'a pris. Bah, tiens. Eh, les gars, regardez. Oui. Regardez dehors. Il y a quoi dehors ? Regardez, il y a de la fumée. On dirait qu'on fait un feu. Ah oui, c'est peut-être l'entrepôt d'en face qui est en train de brûler ses restes d'arête. Ouais, non, mais l'entrepôt d'en face, il est à gauche, le feu, il est à droite. Regarde, je t'ai dit. Ah, c'est... Une voiture de cirque passe et annonce un spectacle exceptionnel. Le cirque Zavapa, dans votre vie, le spectacle uniquement aujourd'hui. Merveilleux spectacle avec un animaux, des ballons et des clowns. Venez donc assister au spectacle du cirque Zavapa. Plus j'aime bien les animaux. Alexis veut absolument y aller. Le cirque est juste à côté. Il fait un caprice et du chantage. S'il ne l'emmène pas, il racontera n'importe quoi à son père pour les discréditer. Annabéline ne se laisse pas faire. Elle indique qu'elle ne cédera pas. On peut y aller ? Non. Mais je m'ennuie. Aujourd'hui, on n'a pas arrêté de méchant. Je n'ai pas joué avec une arme. Je n'ai rien appris. Et je n'ai même pas le droit de voir les animaux. Mais oui, mais on est en pleine enquête, là. T'as pas compris, en fait. Mais l'enquête, elle n'avance pas parce que vous avez des idées nulles. Non, mais en fait, ce n'est pas des idées. Il faut suivre les preuves. Donc, on va continuer à suivre les preuves. Et le cirque, c'est hors de question. On est en activité. On est en train de travailler. Oui, mais si on fait un petit détour. Et puis sinon, comme ça, ça m'évitera de dire à mon papa ce soir que vous pensez que c'est des fantômes qui ont commis le crime. Alors, c'était une hypothèse, déjà ? Et alors, tu veux quoi, là ? Tu es en train de faire du chantage ? Non, dans mes souvenirs, c'était plus qu'une hypothèse, en tout cas. Ah oui, donc tu fais du chantage. Tu crois vraiment que ça va marcher ? C'est pas du chantage, c'est une façon de détourner un... Alors, je suis une représentante de l'autorité. J'ai... Ok ? Donc, tu vas te calmer immédiatement. Parce que sinon, c'est moi qui vais... Hein ? Ok ? C'est quand même le fils du chef. Et papa, il a plus d'autorité que toi. Je saute une slide, mais vous aviez à peu près l'idée. Ok. Thora, que je n'ai pas besoin de toi. Désolée. Mais tu peux rester. On se débouche le nez, hein ? Oui. Ok. En fait, tu pouvais déboucher le nez depuis un bon moment. Fallait le dire. Désolée. Sadique. Nous sommes au cirque. Annabéline est blasée. Indique pourquoi elle a cédé. Tu m'improvises ça. J'aurais jamais dit dire oui. Tout ça parce qu'il a promis de dire à son père que j'étais bien meilleure que Simonin. Marché conclu. Tu redis-le dans le micro, s'il te plaît. Marché conclu. Moi, j'aime bien le cirque. Ça me va. Après, si tu veux que je dise que tu es meilleure qu'elle, à part ma papa et des tchouros, tu sais quoi faire ? Non, 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 non. Oh, 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 oh. Tu te calmes. Déjà, t'as négocié avec moi. On revient pas sur une négociation. Oui, bah, demande à la sardinière si elle avait pas négocié ses poissons. Moi, c'est pareil. Je vais négocier au plus haut franc. Oui, bah, on est au cirque. C'est bon, tu l'as gagné, ton truc. Ouais, mais il n'y a pas de petit profit dans la vie. Monsieur Loyal prend la parole et indique que malheureusement, la dernière partie du spectacle doit être annulée car les pingouins sont malades. Alexis est déçu, ainsi que la foule. Simonin et Anna Béline vont se renseigner sur l'état des pingouins auprès de Monsieur Loyal. Monsieur Loyal, il ne comprend pas pourquoi, mais il explique qu'ils sont... Il ne comprend pas pourquoi, mais ils expliquent qu'ils sont de la police. Il ne comprend toujours pas, mais il répond à leurs questions. Mesdames et messieurs, malheureusement, ça va être la fin du spectacle. Normalement, le clou final, c'était avec des pingouins qui devaient jongler sur des trapèzes. Je n'ai pas compris. Mais ils sont malades. Désolé, nous... Je suis désolé. Sachez que le cirque, ça ne va pas... Prends en compte vos... Bonne journée. C'est trop nul. Passez une bonne journée. Ils ont le Covid, les pingouins en plus, maintenant. Attends, mais les pingouins, ils sont malades ? C'est suspect. C'est très, très suspect. On va voir Monsieur Loyal. Bonjour. Oui, alors je suis désolé, je ne rembourse pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, 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 vous inquiétez pas, on est de la police. Non, mais on a des questions par rapport à vos pingouins. Qui c'est qui vous a dit ça ? Inspecteur Simonin, pour vous servir. Et inspecteur Annabellene. C'est vous, c'est l'inspecteur Simonin qui m'a... Vous faites des rumeurs sur mon cirque. Non, pas du tout, non, non, non. Voilà, voilà, voilà. On essaie de comprendre pourquoi les pingouins, ils ne peuvent pas jongler sur les trapèzes. Parce que c'est impossible. Ah, d'accord. Alors, moi j'aimerais savoir pourquoi vos pingouins, ils sont malades. Ah, la police municipale d'Angers veut savoir pourquoi mes pingouins sont malades. Ouais, on est sur une enquête, ça pourrait avoir un rapport. Une enquête genre policière ou une enquête genre maltraitance animale ? Genre les deux ? Ah ! Non, 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 policière, policière. Ah, la police municipale. La maltraitance, c'est un autre rayon. Il est drôle le petit, il ne veut pas faire clown chez moi, là ? Moi, au moins, je pourrais faire des trapèzes. C'est vrai. Eh oui. C'est des mèches, là. C'est pas grave. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez savoir sur mes... Bah, comment ça se fait qu'ils soient malades ? Ah, bah, ce matin, ils étaient en train de vomir. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils vomissaient quoi ? Ah, bah, écoutez, je vais vous montrer. Venez, suivez-moi. Ah, euh... Normalement, c'était Alexis qui devait demander. Ah, pardon, j'ai pas dit. Donc, en gros, tu vas dire, ouais, je suis content, d'accord, d'aller voir les pingouins. Et tu vomis ? Non, c'est pas bon, c'est trompé. Avec les pingouins. Monsieur Loyal les emmène donc à leur cage. Alexis fait le tour de la cage. Pendant ce temps-là, Simona remarque que ça sent étrangement la même odeur que dans l'entrepôt. Puis, Annabéline remarque que des restes de sardines régurgitées. Ah, ils sont quand même super stylés, les pingouins. Bon, y'en a un qui vomit là-bas, mais... Ils ont bonne mine, quand même. C'est bizarre, mais ça sent... La même odeur que... Enfin, dans l'entrepôt... Enfin, l'odeur, là... Que la sardinière. Les pingouins ? Non, pas la sardinière qui sont pareilles. Je parle de l'entrepôt qui sont tirés pareilles. Bon, la sardinière, c'est vrai qu'elle sentait un peu, mais c'est pas la même odeur. Attends, je vais aller voir le vomi. Ça va nous donner des pistes. Ouais, mais... Attends, t'es en train de fouiller le vomi ? Bah ouais. Ah ouais, t'es... Bah... Eh, regardez. Regardez ça. Oui, bah oui, je vois très loin, oui. Non, mais c'est une queue de sardines. Ah oui. Et ça sent exactement comme dans l'entrepôt de sardines. Ouais, ça... Mauvais, quoi. Nous sommes sur les lieux du crime. Alexis revient et indique qu'il a trouvé une brèche dans la cage. Aucun doute, pour nos enquêteurs, les pingouins ont fait le coup. Eh, écoutez, j'ai une théorie. Oui. Il y a les barreaux de la cage, ils sont cassés. Donc je pense que c'était pas un chat. Mais ma cage, elle est cassée ? Ouais. Oh, merde. C'est pas moi. Mais ça veut dire que c'est vos pingouins qui en voient le coup. C'est une évidence. Attendez, j'ai une théorie. Parce que du coup, en fait, ils se sont battus contre le... Ils se sont battus entre eux et ils ont cassé la cage. Et puis le premier, il est sorti. Et du coup, il a décidé d'emmener toute la troupe. Et la totalité de toute son éco-squad jusqu'au... Ils ont senti. Et puis ils sont partis là-bas. Et puis ils ont... Oh, oui. Oui. Et ils sont partis. Et ils ont été mangés. Mais comme du coup, ils ont mangé les 59 caisses. Et la caisse de sardines misé-lésimées. Et ils sont tournés. Et ils sont revenus. Et ils se sont rendus malades parce qu'ils ont trop mangé. Alors la dernière fois que j'ai vu des pingouins partir, c'était dans Madagascar. Là, je pense que tu pars trop loin. Eh bien, je ne sais que dire. Je vous avouerai que je n'ai pas autorité sur ces pingouins. Dernière scène. Déjà, on est en retard. Je suis désolé. Pardon. Alexis est de retour au commissariat et auprès de son père. Il raconte point par point sa folle journée et exagère grandement. Simonin et Annabelline tentent tous les deux de s'attribuer le mérite de chaque étape de l'enquête. Et surtout, tu n'oublies pas qu'on a été au cirque grâce à moi. Bon alors, Alexis, comment s'est passée ta journée ? Bah écoute, c'était mi-intéressant, mi-nul. Alors tout ce qui est intéressant, ça vient de moi. D'accord. Alors, on est allé. Alors déjà, Simonin, il m'a fait jouer avec sa peluche bizarre là. Quoi ? Ouais. Et en plus, après, il a pris l'affaire avec Annabelline. Et du coup, on est allé chez la Sardinière. Du coup, qui d'ailleurs n'était pas sympa. Elle n'a même pas voulu m'écouter. Ok. Et en plus, du coup, on a commencé à écouter c'était quoi l'enquête. Donc, ils n'ont pas voulu relever les empreintes lorsque je l'ai dit. Alors, c'est Simonin qui n'a pas voulu. Déjà. D'accord. Je l'ai fait, mais c'était des empreintes de pingouins. Ça ne marche pas vraiment. Je leur ai dit qu'en plus, normalement, le criminel revient toujours sur les lieux du crime. Mais ils ne m'ont pas écouté. D'accord. Et en plus, ils commencent à parler. Ils disent que c'est un fantôme, puis que c'est un chat qui a fait le coup. Un fantôme dresseur de chat. Non, mais comme si c'était possible, déjà. Ça, ce n'est pas moi, ça. Oui. Et après. Ah, si, 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 si. Tu n'avais qu'à me payer mes choux roses. Quoi ? Ah oui, oui, parce que je ne t'ai pas dit. Il y avait des choux roses, la poignière ? Non, après, on est partis enquêter. Ils m'ont amené au cirque. Quoi ? Oui. Non, non, on a été enquêter au cirque parce que les pingouins étaient au cirque. Non, c'est parce que dans l'entrepôt, ça sentait bizarre. Alors, vous en faites les pingouins remissés ? Ok. On voulait voir les pingouins faire des trapèzes. D'accord, ok. Ouais. T'as passé une bonne journée ? Bah, franchement, ça va. Ok. C'était fun. Écoutez, Simonin, le chef remercie Simonin de s'être occupé de son fils. Au moment de partir, Alexis le remercie aussi et lui indique qu'il a passé un bon moment avec eux, même s'il est un peu déçu de ne pas avoir vu d'arme à feu. Écoutez, Simonin, Annabéline, merci. Merci de vous être occupé de mon fils. J'ai pu gérer la paperasse et puis, bah, on a géré les manifestants comme d'habitude. Parfait. Et sans arme à feu. Avec plaisir. Ah si, si, avec des armes à feu. Bah, moi, j'en ai pas vu la couleur aujourd'hui. Mais bon. En tout cas, Alexis, j'étais content de t'avoir aujourd'hui. J'espère que t'as passé quand même une bonne journée. Grâce à moi. Ouais, bah, la prochaine fois, tu me payeras des show-ros pour mon remercier. Si tu veux, j'ai un petit salaire. Donc, ça sera... Par contre, si tu me laisses tirer avec ton arme sur un méchant ou un manifestant, moi, je veux bien. Bah, ça dépendra du manifestant, mais bon. Non, 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 je préfère. Après, peut-être que la prochaine fois, tu auras le droit de voir l'arme dans son étui. Bah, moi, je vais la sortir de l'étui, une arme dans l'étui. Je suis pas un shérif. Moi, je veux m'en servir. Bah, tu demanderas à ton papa. Bah, papa, il est méchant aussi. Au final, Alexis indique à son père qu'il a décidé de ne plus vouloir travailler dans les forces de l'ordre, mais il préfère plutôt devenir Monsieur Loyal pour être au contact des animaux. Annabéline accuse Simonin pour ce changement de carrière, mais ce dernier admet qu'il a bien aimé s'occuper des pingouins. Papa ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Finalement, après ce stage, et vu l'incompétence de tes collègues... Quoi ? Enfin, celle de Simonin, surtout. Moi, je pense que je vais changer de métier, ça me plaît pas, la police. Je pense que je vais laisser inspecteur Gadget à la télé et reste, c'est pas vrai. Je vais plutôt devenir dresseur de pingouins. Quoi ? Comme Jim Carrey ? Alors, j'ai pas la référence, papa, mais c'est... Mais d'accord. Il faut savoir que Simonin a passé quasiment toute la journée à parler de pingouins. D'accord. Et quand la fin de journée, on a fini par voir des pingouins, votre fils a été extasié et Simonin l'a convaincu, parce que c'est Simonin qui est responsable, il l'a convaincu de devenir Monsieur Loyal dans un cirque éleveur de pingouins. Vous avez fait ça, Simonin ? La réponse, bah oui. En fait, je vais pas le dire, mais c'est mignon les pingouins. Puis quand ils sont en train de vomir, ils font comme ça. Et du coup, je pourrais pas me laisser tout seul. Avec Alexis, on a bien aimé ramasser les petits morceaux de sardines, les broyer et leur redonner encore un peu à manger, parce qu'en fait, ils étaient bouillimiques les pingouins. Ok, et bah écoutez, viens Alexis, on va en parler à ta mère, et puis vous, vous restez là. Super, au revoir. On va en parler, Simonin, à Nabéline, on n'en reste pas là. Franchement, vous me décevez tous les deux. Mais attendez, c'est Simonin, moi j'ai rien fait, j'y suis pour rien. Pourquoi est-ce que... Mais c'est vous qui me l'avez collé dans les pâtes toute la journée ? Oui, c'est vrai. Tu vois, tu sais même pas te défendre. C'est que, bah... Moi j'ai passé une bonne journée, donc... Allez viens Alexis, on y va. Toi les nulos. Merci, Annabéline. Tu sais quoi, le silence est d'or ? Bonne soirée. Ouais, c'est ça, ouais. Au revoir, chef. Bonne soirée, on est censé rester là. Ah ouais, t'as déjà fini ta journée ? Bah je pense, oui. T'es vraiment incompétent, c'est un truc de fou. Ok, je fais hyper vite parce qu'on est en retard. Est-ce que ça a été Alex ? Un peu stressant, j'avais jamais fait ça de ma vie. Devant le micro s'il te plaît. J'avais jamais fait ça de ma vie, un peu stressant du coup. Mais bon, ça va, franchement, je me suis amusé. D'accord. Anso ? Oui ? Simon, t'as kiffé ? Bah oui. D'accord, ok. Eh bien, je vais clôturer cet épisode. Restez là, juste 30 secondes. C'est parti. C'est la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver la Team Javras et d'autres productions audio un peu plus classiques sur javras.fr ou sur n'importe quelle appli de podcast en recherchant Team Javras tout attaché. Je tiens à remercier mes compagnons de nom qui ont rendu cet épisode possible et aussi fourni, à savoir l'organisation de Angers Geekfest et en particulier Malorie qui a accepté qu'on fasse un épisode en live. Merci beaucoup. Merci. Merci. Keiji pour la composition musicale. Le maître du jeu, c'est son anime. Et aujourd'hui, il m'a aidé pour l'écriture de cet épisode. Donc un grand merci au maître du jeu. Il fait un podcast qui s'appelle Les Porteurs du Ragnarok. Donc n'hésitez pas à les voir. Foxy et Thorac, comme d'habitude, vous êtes au poil. Merci. Et non pas à poil. Merci. Je remercie nos mécènes qui nous soutiennent sur Tipeee et Patreon. Grâce à vous, on peut faire des épisodes comme ceci. Donc un grand merci à vous. Et je tiens à remercier mes auditeurs test réguliers qui me font des retours sur chaque épisode. Je pense notamment à Maëlys, Louise, Marion, Étienne, Marine et Nanou. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Un grand merci à nos mécènes sur Tipeee et Patreon. Merci à tous. Ciao. Merci à vous. Merci. Vous pourrez retrouver Anso lors des spectacles des Igomatiques sur Angers et Alexandre sur sa chaîne YouTube Manga, Anime, Divertissement avec des concepts travaillés et humoristiques. Ce podcast n'existerait pas sans le soutien de nos mécènes sur Tipeee et Patreon. Merci à Doc Knapp, Lirian, Kat, Orchide et Choucroute, Thomas Lecavalier, Jean-Marie Poincelet, Matteo Beslo, Hermine Nibian, Index, Elana, Stelatsu, Miss Camille, Yuki, Ningario, Ania Christen, Capoué, Gigi, Travenerley, Arthur Maker, Mélectrique, Cubix2, L'Ordre Pompole Peignoir, Gousse, 3717, Nacricor, Richoud, Barilios, Daphmoth, Gaxun, Marie Holmes, Elmorel, Clémence C., Socoline, Watchinophoide, DiavoloTV, Mr. Badger, Nicolas S., Yarn, Vince Bata, Sachiro, Boutiflet, Highway, Metentis, Ezekiel, Ekaterina, Calwin, Miyakus, L'Ordre Pompole Peignoir, Kiri, Monololo, Zenigata, Yoti, Itineris, Klaxus, Laurent Doucet, Thomas S., Titus, JPPJ, Flamine Fox et Johan Laurent. Vous nous aidez énormément, merci infiniment. Si vous avez aimé La Mémoire Rangée, n'hésitez pas à partager et à commenter notre feuilleton, ainsi qu'à vous abonner à nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. La suite au prochain épisode. C'était très cool. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Merci.